Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Prier ensemble Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, Matthieu 18, verset 20. De nombreux couples trouvent difficile de prier ensemble. Pourquoi ? L'une des raisons pourrait être qu'ils ne se traitent pas avec amour et respect et cela représente un obstacle entre eux. La réponse à ce problème consiste à reconnaître ses torts et à changer de cadre. Dans sa première lettre aux Épitres de Jean, Jean affirme pardon « Si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » C'est un péché de manquer d'amour envers son conjoint ou de ne pas le traiter avec égard et respect. De tels manquements sont à avouer et à pardonner. Ensuite, la prière redeviendra possible. Une deuxième raison pour laquelle des couples sont incapables de prier ensemble, c'est que l'un des deux ou les deux n'ont jamais appris à prier avec quelqu'un d'autre. Pour beaucoup de gens, la prière est quelque chose de privé. Mais si vous devez prier pour votre partenaire, vous devez également prier avec votre partenaire. Jésus n'a-t-il pas dit que si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, ils seraient présents parmi eux ? C'est une promesse forte et un grand encouragement à prier ensemble en tant que couple. Pour commencer plus facilement, on peut prier en silence. Voici comment. Tenez-vous les mains, fermez les yeux et priez en silence. Quand vous avez fini de prier, dites Amen et attendez que l'autre dise Amen. Priez silencieusement en se tendant les mains, c'est une façon de prier ensemble et cela renforcera votre couple. Père, nous te remercions de ta promesse d'être présent parmi nous quand nous prions ensemble. Cela peut nous paraître bizarre ou difficile, mais aide-nous à nous engager dans la prière commune en tant que couple. Nous savons que c'est important pour nous sur les plans spirituels et affectifs. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâtiment d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son avis.